maman a préparé du pain alors qui a préparé du pain les enfants c'est maman très bien maintenant on va chercher le verbe alors où est le verbe donc maman a préparé du pain le verbe c'est à préparer alors regardez les enfants il y a 2 1 et 2 alors ça c'est le passé composé à c'est l'auxiliaire avoir préparé c'est le verbe préparé donc à c'est l'auxiliaire avoir préparé c'est le verbe préparé comme ça alors le passé composé c'est quoi alors le passé composé yannis elle m'a dit elle m'aura cap alors je vais passer composé mais c'est à m l'eau ya imma l'auxiliaire les oua le verbe avoir ça m'aura auxiliaire avoir avoir ou être comme ça être donc le verbe être ou le verbe avoir n'est à m l'ouvre le passé composé oui ou l'eau des auxiliaires le verbe préparé c'est un verbe du premier groupe l'auxiliaire avoir deuxième phrase papa est parti au travail alors on va chercher le verbe ici alors qui est parti au travail c'est papa très bien maintenant le verbe alors papa est parti alors un et deux alors ici le verbe partir c'est un verbe du troisième groupe il est conjugué avec le verbe être c'est à dire l'auxiliaire être alors que d'accord les enfants alors qui est maintenant papa est parti au travail le passé composé c'est un temps dans ce temps nous utilisons pour une histoire de l'histoire ou une histoire de l'histoire qui s'adresse dans le passé c'est un temps qui s'adresse c'est un temps comme par exemple j'ai mangé ici nous avons deux l'awwel et le dernier alors l'awwel c'est le verbe avoir alors nous nous sommes auxiliaire c'est un auxiliaire alors nous avons l'auxiliaire avoir ou être quand il y a éma avoir il y a éma être ou l'fail l'étrion qui m'a hna mangé s'amor particip passé passé يعni hâdl l'fail l'étrion il y a éma particip passé alors l'passé composé il y a éma il y a éma il y a éma auxiliaire plus participe passé j'ai mangé j'ai mangé j'ai mangé j'ai mangé chaque verbe qui est passé composé est un dernier alors il y a les verbes du premier groupe il y a éma il y a éma le participe passé il y a né l'fail qu'il y a l'étrion qui est composé il y a éma ou l'avoir alors premier groupe il y a éma deuxième groupe les verbes du deuxième groupe comme par exemple le verbe finir alors le participe passé il dit i c'est à dire qu'il s'arfe fait passer composé il y a l'étrion il y a l'étrion il y a maintenant le troisième groupe alors troisième groupe il y a beaucoup de verbes alors le participe passe c'est à dire qu'il s'arfe avec le verbe être ou l'avoir eu qui c'est le verbe voir pardon c'est le verbe voir je vais vous vous je vais vous je vais vous ou l'ét eu donc le participe passé vu par exemple je vais conjuguer le verbe voir avec l'auxiliaire avoir j'ai vu donc le participe passé il dit eu d'accord donc le groupe qui fait derrière premier groupe et deuxième groupe i ou troisième groupe u par exemple un autre verbe le verbe descendre j'ai j'ai bien je suis descendu le verbe descendre on dit je suis descendu donc l'auxiliaire dit u maintenant on va conjuguer le verbe manger au passé composé alors les verbes du premier groupe qui m'a mangé qui se termine par er alors la conjugaison le passé composé il dit le participe passé il dit et alors l'auxiliaire avoir qui compte on dit avoir est l'est m'a de dire j'ai tout d'aim qui compte l'auxiliaire avoir tu compte on dit et 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 m'a de dire alors j'ai mangé tu as mangé il a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils ont mangé alors la passe composé il est le verbe avoir regardez j'ai tu as il ou elle a nous avons vous avez il ou elles ont vous zid ali il fait le ternil il le participe c'est il fait le ternan manger ou gonna avoir meilleur tabac jernif film fred ou l'jam qui m'ahnan nous a l'jam m'ad l'nach s vous l'jam m'kash s jerni et figeal halet d'accord qui koune ma l'auxiliaire avoir maintenant on on va conjuguer un verbe du deuxième groupe le verbe finir finir il se termine par ir alors le participe passe à le verbe finir il dit à la fin i alors qui koune m'sarraf m'ha qui m'hanna anna finir y t'sarraf m'ha avoir donc j'ai fini tu as fini il a fini nous avons fini vous avez fini ils ont fini alors le participe passé il dit i m'ha t'es gha yir m'ha dame a l'auxiliaire avoir il fia il m'ha t'ab tch d'accord jerni tu goud i alors le verbe finir il se termine avec l'auxiliaire avoir troisième groupe maintenant le verbe partir alors le verbe partir y t'sarraf avec l'auxiliaire être donc je suis parti tu es parti il est parti elle est partie nous sommes partis vous êtes partis ils sont partis elles sont parties alors l'auxiliaire être le participe passé t'arraf donc le participe passé avec l'auxiliaire être il retabit il t'arraf mais il n'est le être d'accord les verbes pronominaux les verbes pronominaux les verbes pronominaux se laver c'est un verbe pronominal alors il ne faut pas se composer avec le verbe être l'auxiliaire être donc on a les verbes pronominaux plus le verbe aller venir rester tomber devenir entrer sortir arriver partir monter descendre naître mourir revenir rentrer alors exemple je suis allé je suis venu je suis resté je suis tombé je suis devenu je suis entré je suis sorti je suis arrivé je suis parti je suis monté je suis descendu alors maintenant on va faire un exercice on va choisir la bonne réponse alors la première phrase qu'est-ce qu'on dit un goulot j'ai chanté j'ai chanté ou bien je suis chanté qu'est-ce qu'on dit à votre avis les enfants j'ai chanté ou bien je suis chanté alors bien sûr chanter chanter c'est l'auxiliaire avoir donc je suis chanté c'est faux très bien deuxième phrase tu es revenu ou bien tu as revenu qu'est-ce qu'on dit tu es revenu ou bien tu as revenu alors bien sûr le verbe revenir se conjugue avec l'auxiliaire être avec le verbe être donc tu es revenu et faux très bien maintenant il est fini ou bien il a fini qu'est-ce qu'on dit il est fini son travail ou bien il a fini son travail alors bien sûr le verbe finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir donc je dis il a fini très bien au revoir les enfants à bientôt